Et j'ai vu cette affaire d'un juge d'instruction qui, à l'occasion de cette affaire Aircocaïne qu'on voit partout dans les journaux fleurir avec le retour des pilotes et compagnie, a demandé ce juge d'instruction des fadettes, c'est-à-dire en gros qui appelle Nicolas Sarkozy et qui Nicolas Sarkozy appelle, de la géolocalisation pour lui et tout son entourage. Moi la question, parce que je ne sais pas si vous voyez de comment on parle, il y a une affaire de trafic de drogue, il y a un manifestement, une enquête préliminaire qui est ouverte sur le chef d'inculpation éventuelle de trafic en bande organisée et le juge d'instruction demande les fadettes de Nicolas Sarkozy et sa géolocalisation pour savoir dans l'année écoulée où il était. Pardon, mais je trouve ça hallucinant. La question que j'ai envie de vous poser madame, c'est est-ce que vous étiez au courant que cette demande avait été faite par le juge d'instruction ? Parce qu'il y a une deuxième chose qui est dans l'opinion publique, c'est le soupçon de partialité de la justice. Et ça c'est désespérant dans la démocratie. Je voudrais que Christiane Tombira puisse avoir le temps de répondre et ce sera la fin de ce débat. Depuis trois ans justement, nous éradiquons ce soupçon. Parce que nous pensons que pour la solidité d'une démocratie, il faut que l'autorité judiciaire soit indépendante. Il faut qu'elle échappe à la mainmise du pouvoir politique. Et ce qui était courant, ce qui était monnaie courante et de notoriété publique sous le précédent quinquennat n'a plus lieu. Et vous entendez des procureurs et des procureurs généraux qui le disent très clairement. Je n'ai pas de raison d'être au courant d'une décision que prend un juge d'instruction parce que dans cette démocratie, monsieur le député... Mais l'affaire est transmise à la direction des grâces. Vous permettez que je finisse, il paraît que vous m'avez écouté. Il se trouve que j'ai déjà répondu, mais je vais vous répondre à nouveau. Donc je répète, dans une démocratie, et dans la nôtre en particulier, les juges d'instruction, qui en plus sont des juges du siège, sont des juges qui prennent leur décision de procédure. Le parquet général, parce que le gouvernement est responsable de la politique pénale, le parquet général doit faire remonter, conformément à la circulaire que nous avons adressée le 31 janvier 2014, doit faire remonter les affaires sensibles. Sur cette affaire sensible... Sur l'étude, j'imagine. Absolument, sur cette affaire sensible, dont nous sommes informés, après que le juge d'instruction ait pris ses décisions. Et c'est ça aussi qui fait reculer le soupçon. Il prend ses décisions en toute liberté. Donc vous n'étiez pas, simplement, Christiane Taubira, vous n'étiez pas au courant. Nous sommes informés après, et après, ce que nous savons, ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'une autre infraction et d'une autre procédure. Et que le trait commun entre ces deux procédures, c'est qu'il s'agit de la même société de transport. Et du même agent. Donc que l'intéressé, que M. Sarkozy dise, il en sait certainement plus que moi, puisqu'il a accès au dossier. Il a accès au dossier. Mais moi, je vous dis, de toute façon, qu'il n'y a pas d'ordre, je vous rappelle que c'est au Parlement... Qu'il n'y a pas d'ordre et que vous n'étiez pas au courant. Qu'au Parlement, je ne suis pas au courant avant d'une décision. Je dis que nous sommes informés après. Attendez. Est-ce que la direction des affaires civiles et des grâces, des affaires criminelles et des grâces, a transmis à vous-même et à votre cabinet l'information comme quoi on avait demandé, le juge d'instruction de Marseille, avait demandé les FADAT et la géolocalisation de l'ancien président de la République dans cette affaire air-cocaïne, de trafic de drogue. Si c'est ça, pardon, c'est hallucinant. Je vous répète, M. le député, vous affirmez des choses, y compris quand on vient de vous dire que c'est inexact, et vous en tirez une conclusion. Mais c'est une méthode qui est efficace, je reconnais, depuis trois ans, elle est extrêmement efficace. Je vous ai répondu très précisément. Il y a un juge d'instruction qui prend ses décisions de procédure. J'ai compris. La question, c'est est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous êtes-il au courant ? Je ne peux pas être au courant. C'est incroyable quand même. Mais moi, je suis sûre que les téléspectateurs ont compris. Le juge d'instruction prend ses décisions. Le parquet général peut être informé de certains actes de procédure. De certains actes de procédure. Le parquet général peut être informé. Et le parquet général fait remonter l'information à la direction des affaires criminelles et des grâces. Qui le fait à votre camion. Oui, absolument. Donc nous sommes informés. Mais je l'ai dit, mais ça fait trois fois que je le dis. Ça fait trois fois que je le dis et que je dis que ce que... Et ça pose un problème. Tout ça est normal. Mais c'est normal qu'un juge d'instruction mène une information judiciaire. Oui, c'est normal. Oui, mais ça, bien sûr. Mais vu le chef d'inculpation en ouverture dans l'affaire... Attendez, je vous dis que l'information que nous avons... C'est visiblement indépendant. C'est très clair. Ou un volontaire, mais Thierry Solaire. Merci à vous. L'information que nous avons, c'est une autre infraction qui relèverait d'abus de biens sociaux et qui n'est liée à celle-là que parce qu'il s'agit de la même société. Du même appareil. Par rapport à ce que j'en sais. Merci, Christiane Taubira. Merci, Thierry Solaire. C'est la fin de ce débat. Vous voulez continuer à croire à ce que vous avez décidé d'affirmer. Au revoir, madame. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur le député.